et bien voilà la saison se termine j'ai commencé j'ai retiré donc tout ce qu'il y avait comme tomates comme plantes tomates du jardin j'ai retiré c'était que du mildiou donc j'en ai profité pour récupérer les tomates vertes et les fermeries à l'intérieur j'ai remplacé ça par des choux je n'en ai pas mis beaucoup trois ici des frisés là bas des romanesco un chou milan mais j'en ai encore quelques à l'intérieur qui sont fait pousser et voilà le jardin est prêt pour passer l'hiver les quelques derniers choux qui me restent ici les choux rouges un chou blanc dans la serre comme vous pouvez voir les épinards commencent à bien pousser les épinards d'hiver dans le fond ce sont des salades à couper et là la salade apia qui commence à tourner tout doucement mais c'est plus lent qu'en plein été voilà voilà le jardin donc qui est prêt pour passer l'hiver maintenant je vais vous montrer j'ai ici des fraises je n'en ai pas eu pendant la saison et ici tout d'un coup voilà ça me fait des fraises ça pousse ici même chose voilà c'est rempli alors que pendant la saison je n'en ai pas eu et voilà j'ai fait des pousses de fraises que j'ai mis ici dans un bâle ça me fait des fleurs aussi vous voyez les fleurs sont en train de se faire sur des pousses que j'avais préparé pour l'année prochaine ici il y a toujours les racines de chicon donc les endives ici les verres que je vais préparer le céleri que j'ai coupé déjà quelques fois dessus il va toujours très très bien la bordure ça se termine aussi il reste du persil ici voilà la bordure là-bas j'ai trois petits ronds on est ici un petit et deux plus gros ici voilà un ici et l'autre se trouve ici les piments ça donne très bien voilà ici voyez les fameux les gros piments vous voyez là il était marqué hot wax je pensais que c'était très fort c'est pas fort du tout ça le goût d'un poids fond c'est légèrement sucré c'est très bon là ben ça c'est l'espelette lui lui il pique alors dans les tomates d'imuracette c'est les tomates en poids ici voilà il en reste quelques-uns qui sont en train de mûrir quelques tomates qui mûrissent aussi tout doucement là les poivrons orange ils changent de couleur ils deviennent beaux ici ce sont les piments trinida scorpion voilà on les voit ici ils sont beaux maintenant il faut encore qu'ils jaunissent parce que ce sont les jaunes voilà alors j'ai ici toujours les fameux piments hot wax qui sont pas hautes du tout voilà et ici c'était les piments carolina ripper j'en ai dessus mais des tout petits voilà ici ici c'est un petit peu plus gros vous pouvez voir un petit peu plus gros ça commence à rougir il y en a beaucoup mais des petits on va un peu voir ce que ça va donner dans le futur mais je vais de toute manière ici dès qu'il va commencer à faire un peu plus froid je vais rentrer la plante et je vais lui mettre un petit peu d'engrais parce que les feuilles commencent à jaunir donc il lui manque certainement un peu d'engrais donc voilà sinon voilà le jardin l'hiver enfin l'automne arrive aujourd'hui il fait encore beau c'est vraiment bien mais il prévoit un peu de pluie pour la fin de semaine voilà eh bien je vous laisse passez une bonne journée portez vous bien et à la prochaine et